Vous pensiez tout savoir sur vos stars préférées ? Et bien asseyez-vous, car je peux vous garantir que vous allez être surpris en regardant cette vidéo. Numéro 10, The Rock, alias Dwayne Johnson. Et oui, Dwayne Johnson était catcheur avant de devenir le célèbre acteur qu'il est aujourd'hui. Et sa musculature impressionnante qui lui ont ouvert peu à peu les portes d'Hollywood. En 2002, il obtient son premier grand rôle dans Le Roi Scorpion. Depuis, The Rock n'a plus quitté les plateaux de cinéma, multipliant les franchises et les films à succès. Et on enchaîne avec le numéro 9, Sylvester Stallone. Qui mieux que lui connaît le sens du mot galérer ? En effet, Sly a grandi dans un quartier difficile de New York et a eu une enfance marquée par la pauvreté et la violence. Il a été expulsé de plusieurs écoles dans son enfance et a finalement abandonné ses études pour se concentrer sur sa carrière d'acteur. Et oui, il rêve de cinéma dès son plus jeune âge. Au début des années 1970, Stallone commence à jouer des petits rôles dans des films et des émissions de télévision. Mais il n'a pas connu le succès qu'il espérait. Pas facile de percer dans ce monde si concurrentiel. Démarre alors une période de chômage et de galère. Stallone enchaîne donc les petits rôles ingrats et joue même dans un film érotique, L'Étalon italien. Persuadé qu'il vaut mieux que ça, Stallone démarre alors l'écriture du film Rocky. Un loser attachant qui ressemble beaucoup à Stallone. Le film est un triomphe absolu et remporte l'Oscar du meilleur film en 1976. Tout comme son héros, Stallone a prouvé qu'à force de courage et de combativité, tout était possible dans la vie. Numéro 8, Jason Statham. Et c'est peut-être l'un des destins les plus fous de cette vidéo, car Jason Statham donne l'impression d'avoir eu 1000 vies. Avant d'être le roi du film d'action et de la baston en tout genre, Jason Statham a été plongeur professionnel. Non mais pas plongeur dans l'essai, mais plongeur pour l'équipe britannique de plongeons. Certaines de ses compétitions ont même été filmées. Regardez comment Jason exécute à la perfection le mouvement. Un vrai athlète qui aura malheureusement une carrière assez courte. Après sa période sportive, Jason Statham se mélange avec le milieu de la pègre londonienne en vendant des bijoux de contrefaçon. Oui, il est comme ça Jason, il ne peut pas avoir une vie tranquille. Du coup, c'est ses connexions avec le milieu du petit banditisme qui lui fera rencontrer Guy Ritchie, qui cherche de vraies gueules pour son film Arnaque, crime et botanique en 1998. Jason Statham crève l'écran. Les portes du cinéma se sont ouvertes pour lui et ne sont pas prêtes de se renfermer. Numéro 7, Arnold Schwarzenegger. Bien avant d'incarner le célèbre Terminator au cinéma, Arnold Schwarzenegger a été un bodybuilder de très très haut niveau dans les années 60 et 70. Un véritable champion même, car il remportera cette fois le titre de Mister Olympia, la plus haute distinction dans le milieu du culturisme. Nul doute que tous ces titres sportifs vont forger l'image d'un Schwartzie invincible plus proche de la machine que de l'humain. Après une carrière hollywoodienne remplie de succès, Arnold Schwarzenegger va surprendre tout le monde en devenant le 38e gouverneur de Californie. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le mec devient gouverneur de la Californie en novembre 2003 et devait pas mal se débrouiller car il sera de nouveau réélu en 2006. En 2011, détaché de toutes ses responsabilités politiques, il retourne sur les plateaux de cinéma et enchaîne à nouveau les films d'action comme avec la saga Expandables et la suite des Terminator. Numéro 6, Robert Donnet Jr. Robert Donnet Jr. a tout connu dans sa vie. Les hauts et les bas, le succès et la misère, la gloire et la déchéance. Tout commence bien pour lui car il débute sa carrière d'acteur à l'âge de 5 ans, apparaissant dans le film Pound de son père. Il monte peu à peu en puissance à Hollywood jusqu'à obtenir le rôle titre dans le film Chaplin de Richard Attenborough avec une nomination à la clé pour l'Oscar du meilleur acteur. Mais derrière cette image de Golden Boy se cache un être en souffrance, car Robert Donnet Jr. souffre d'alcoolisme et de toxicomanie depuis l'adolescence, ce qui lui vaut de nombreux séjours en prison et en cure de désintoxication. Il est arrêté sur le tournage de la série Ali McBeal en possession de drogue et d'armes à feu. Un choix s'offre à lui, continuer encore et toujours les stupéfiants ou se concentrer à nouveau sur sa carrière. C'est évidemment le second choix qui sera fait. Robert Donnet Jr. se reprend en main et parvient peu à peu à tourner dans des films jusqu'à la consécration. En 2008, il est choisi pour jouer Tony Stark, alias Iron Man, dans la nouvelle franchise de Marvel avec le succès que l'on sait. Un des plus beaux comebacks de l'histoire du cinéma. Numéro 5, Clint Eastwood. C'est 50 ans de carrière, des dizaines de films en tant qu'acteur et des dizaines de films en tant que réalisateur. Clint, c'est le cinéma et le cinéma, c'est Clint. Mais saviez-vous que la vie du bonhomme a été sacrément mouvementée ? En effet, engagé dans l'armée américaine à 21 ans, Clint se trouve dans un avion de l'US Army quand celui-ci a un grave problème technique. Le crash est inévitable et l'avion finit dans l'océan Pacifique. Mais Clint ne se décourage pas et regagne la terre ferme après plusieurs heures de nage dans l'eau glacée. Oui, oui, Clint Eastwood est un miraculé pur et simple qui aurait pu mourir à 21 ans. Ce tragique accident l'a marqué à vie et Clint Eastwood admet même dans une interview s'être remémoré ce triste souvenir pour mettre en scène le film Sully qui tourne également autour d'un crash d'avion. On sait maintenant d'où Clint Eastwood tire son inspiration. Numéro 4, Chris Pratt. Chris Pratt a grandi dans le Minnesota avec énormément d'ambition. Il veut absolument atteindre ses rêves. Eh ben, pas du tout, car Chris Pratt est plutôt du genre glandeur. Voyez plutôt, il quitte prématurément son collège communautaire pour vivre la vie de bohème. Eh oui, il part avec sa camionnette et voit du pays. Pour survivre, il fait divers petits jobs comme vendeur de billets ou encore strip-teaser en nightclub. Oui, vous avez bien entendu, Chris Pratt a été strip-teaser. Il dort sur la plage ou dans son van et passe son temps libre à écouter Dr. Dre tout en fumant. On vous l'a dit, pas forcément un modèle d'abnégation. Une fois de plus, c'est une rencontre hasardeuse qui va changer sa vie. À l'âge de 19 ans, alors qu'il est serveur dans un restaurant, il est repéré par la réalisatrice Ray Dawn Chang qui lui propose un petit rôle dans un film. Cet élément déclencheur va changer toute la vie de Chris Pratt qui, à force de travail et de sacrifice, deviendra l'un des acteurs hollywoodiens les plus célèbres. On arrive sur le podium et la troisième place revient à Mark Wahlberg. Wahlberg a grandi dans un quartier pauvre de Boston et a eu une adolescence marquée par la délinquance, les vols, le trafic de drogue, les bagarres en tout genre. Bref, tout y passe. À 17 ans, Mark Wahlberg passe même 45 jours en prison pour vol avec violence. À sa sortie, le frère de Mark, Donny Wahlberg, qui était membre du groupe de musique New Kids on the Block, permet à Mark de créer un autre boys' band avec le groupe Marky Mark and the Funky Bunch. Vous avez bien entendu, Mark Wahlberg a été chanteur ! En plus de ses talents de chanteur et de danseur, Mark Wahlberg a également été mannequin pour Calvin Klein. Bah oui, c'est facile quand on a un corps de dieu grec ! Peu à peu attiré par le monde du cinéma, Mark Wahlberg est vite repéré et prend définitivement son envol avec son premier rôle dans le film « Boggy Nights » sorti en 1997. Depuis, Mark Wahlberg reste une valeur sûre du cinéma américain. Deuxième place sur le podium, Danny Trejo. Danny Trejo est l'un des acteurs les plus utilisés pour jouer les gros durs. Vous savez le genre de type avec qui il ne faut pas trop plaisanter ? Et bien après avoir découvert sa vie, vous comprendrez pourquoi. Il grandit à Los Angeles à Echo Park, un quartier très difficile où sa famille sans le sou tente de survivre. Il commence à prendre de la drogue dès l'adolescence et commet ses premiers délits à l'âge de 12 ans. A force d'infractions, il est envoyé dans une école pour jeunes délinquants puis est placé en détention juvénile. En prison, il fait de mauvaises rencontres qui vont l'enfoncer un peu plus dans la drogue. Commence alors un cycle infernal entre aller-retour incessant en prison. Pendant tous ses séjours, Danny Trejo se prend de passion pour la boxe et remporte même certains tournois de prison. En 1972, un programme de réhabilitation va lui permettre de sortir la tête de ce terrible engrenage. Et c'est lors d'une réunion entre anciens cocaïnomanes anonymes qu'il fait la rencontre d'un assistant qui cherche des gueules pour le film Run Away Train. Danny Trejo est engagé sur le film non seulement pour sa trogne incroyable, mais également pour ses précieux conseils en boxe. Qui aurait cru que toutes ces années passées en prison l'aideraient à entamer une nouvelle carrière ? Un nouveau départ que Danny Trejo vivra comme une résurrection. Depuis, il enchaîne les films et ne semble pas prêt à prendre sa retraite. La première place revient à Charlize Theron. Charlize Theron est une des plus belles femmes du monde et une actrice à succès. Cependant, derrière cette existence en apparence parfaite se cache un fait d'hiver tragique. Le 21 juin 1991, alors que Charlize avait 15 ans, son père alcoolique rentre à la maison totalement ivre et menace de tuer toute sa famille. La mère de Charlize, Gerda, a alors pris un pistolet et a tiré sur son mari en état de légitime défense, le tuant sur le coup. Lors du procès, la mère de Charlize a été acquittée de toute accusation, mais la famille a été marquée à vie par cet événement tragique. Charlize Theron a déclaré que l'assassinat de son père l'avait amené à quitter l'Afrique du Sud et à poursuivre une carrière d'actrice. Depuis, elle est ambassadrice aux Nations Unies, militante contre les problèmes d'armes à feu aux Etats-Unis et contre les violences domestiques. Un combat noble et courageux. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous aurez apprécié ces dix passées incroyables d'acteurs. Rendez-vous sur la page d'Hallociné pour plus de contenu. Rendez-vous sur la page d'Hallociné pour plus de contenu.